Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour tout le monde, les minéraux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre corps a besoin de minéraux et ce qui se passe si nous n'en avons pas assez ? Restez avec nous, car nous allons découvrir les 15 minéraux essentiels dont notre corps a besoin, comment ils nous aident, où vous pouvez les trouver dans votre alimentation et ce qui se passe si nous manquons de ces nutriments cruciaux. Tout d'abord, apprenons à connaître ce que sont les minéraux. Les minéraux sont des éléments inorganiques que notre corps ne peut pas produire lui-même. Nous devons donc les obtenir par notre alimentation. Ils sont cruciaux pour de nombreuses fonctions corporelles, notamment la construction d'os et de dents solides, la production d'hormones et la régulation du rythme cardiaque. Alors, quels sont les 15 minéraux essentiels dont notre corps a besoin ? Divisons-les en deux catégories, macrominéraux et oligo-éléments. Macrominéraux Calcium Essentiel pour les os et les dents Trouver dans les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et les aliments enrichis. Phosphore Travail avec le calcium pour renforcer les os. Trouver dans la viande, les produits laitiers, les noix et les graines. Potassium Aide les nerfs et les muscles à communiquer. Maintient l'équilibre des fluides. Trouver dans les bananes, les oranges et les pommes de terre. Sodium Maintient l'équilibre des fluides et est crucial pour le fonctionnement des muscles et des nerfs. Trouver dans le sel et les aliments transformés. Magnésium Impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques. Trouver dans les noix, les graines, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes. Soufre Compose en clé de certains acides aminés et vitamines. Trouver dans les aliments riches en protéines comme la viande et les produits laitiers. Chlorure Travail avec le sodium pour maintenir l'équilibre des fluides. Trouver dans le sel et les algues. Parlons maintenant des oligo-éléments. Les oligo-éléments, également appelés microminéraux, sont des minéraux dont notre corps a besoin en plus petite quantité par rapport aux macrominéraux. Même si nous en avons besoin en très petite quantité, ils jouent des rôles extrêmement importants pour maintenir notre santé et notre bien-être. Voici la liste des oligo-éléments essentiels et leurs bienfaits. Fer, essentiel pour la production de sang et le transport de l'oxygène. Trouver dans la viande rouge, les haricots et les céréales enrichies. Zinc soutient la fonction immunitaire et la cicatrisation des plaies. Trouver dans la viande, les fruits de mer, les légumineuses et les graines. Cuivre, aide à former les globules rouges et maintient le système immunitaire en bonne santé. Trouver dans les fruits de mer, les noix, les graines et les céréales complètes. Manganaise, impliqué dans le métabolisme et la formation des os. Trouver dans les noix, les graines, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes. Iode, crucial pour la fonction thyroïdienne. Trouver dans le sel iodé, les fruits de mer et les produits laitiers. Sélénium, protège les cellules des dommages et soutient la fonction thyroïdienne. Trouver dans les noix du Brésil, les fruits de mer et les œufs. Fluorure, soutient la santé dentaire. Trouver dans l'eau fluorée, le thé et le poisson. Chrome, impliqué dans le métabolisme des glucides et des lipides. Trouver dans le brocoli, les céréales complètes et la viande. Chacun de ces minéraux joue un rôle unique dans notre corps. Par exemple, le calcium et le phosphore sont essentiels pour maintenir des os et des dents solides. Le fer est crucial pour la formation de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans tout le corps. Le magnésium aide à réguler le fonctionnement des muscles et des nerfs, les niveaux de sucre dans le sang et la pression artérielle. Et la liste continue. Section 4. Comment obtenir ces minéraux dans votre alimentation ? Alors, comment pouvez-vous vous assurer d'obtenir suffisamment de ces minéraux ? La bonne nouvelle, c'est qu'une alimentation équilibrée peut fournir tous les minéraux dont votre corps a besoin. Voici un guide rapide. Produits laitiers et aliments enrichis pour le calcium et la vitamine D. Légumes à feuilles et noix pour le magnésium. Viande, poisson et œufs pour le fer, le zinc et le sélénium. Céréales complètes et légumineuses pour divers minéraux comme le magnésium, le zinc et le cuivre. Fruits et légumes pour le potassium, le manganèse et les oligo-éléments. Fruits de mer et sel iodé pour l'iode. Rappelez-vous, la variété est la clé. En mangeant une gamme d'aliments, vous pouvez vous assurer d'obtenir tous les minéraux dont votre corps a besoin. Section 5. Que se passe-t-il si vous avez une carence en minéraux ? Maintenant, parlons de ce qui se passe si nous ne recevons pas assez de ces minéraux essentiels. Chaque carence présente son propre ensemble de symptômes et de risques. Carence en calcium peut entraîner une ostéoporose et un risque accru de fracture. Carence en fer peut causer une anémie, entraînant de la fatigue et de la faiblesse. Carence en magnésium peut provoquer des crampes musculaires, des troubles mentaux et l'ostéoporose. Carence en iode peut entraîner des problèmes de thyroïde et un goitre. Carence en potassium peut entraîner une faiblesse musculaire, des crampes et des rythmes cardiaques irréguliers. Et ce ne sont que quelques exemples. Une carence en n'importe lequel des minéraux essentiels peut avoir des implications sérieuses pour la santé. C'est pourquoi il est crucial de maintenir une alimentation équilibrée. Section 6. Conseil pour éviter une carence en minéraux. Voici quelques conseils pour vous aider à éviter une carence en minéraux. 1. Mangez une alimentation équilibrée. Incluez une variété d'aliments de tous les groupes alimentaires. 2. Envisagez des suppléments. Si votre alimentation manque de certains aliments, envisagez des suppléments. Mais consultez d'abord votre professionnel de la santé. 3. Restez hydraté. Boire suffisamment d'eau aide à l'absorption des minéraux. 4. Lisez les étiquettes des aliments. Choisissez des aliments enrichis en minéraux essentiels. Rappelez-vous, tout est question d'équilibre. Trop ou trop peu d'un minéral peut causer des problèmes de santé. Scène de clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'importance des minéraux dans notre alimentation. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentirez plus confiant pour faire des choix alimentaires sains. Prenez soin de vous et à bientôt.